... Mila Kuni et Ashton Kutche, leurs enfants n'hériteront pas de leur fortune. Une décision mûrement réfléchie. Ils forment l'un des couples les plus puissants et le plus riches de la planète Limboud. Et pourtant, Ashton Kutche et Mila Kuni ont pris une grande décision à propos de la gestion de leur fortune commune. Rien, ou presque, ne sera transmis à leurs enfants. Invité le 14 février 2018, dans le podcast Armcha expert de son ami Dax Chopard, alias M. Christian Bell, l'acteur de 40 ans a fièrement révélé cette information au cours de leur discussion, indiquant que son épouse lui transmettrait essentiellement leur argent à des associations caritatives. Mes enfants n'auront pas grand-chose. Ils n'auront pas de trust à leur nom, on finira par donner notre argent à des associations, et à différents organismes, a-t-il déclaré au micro. S'ils ont un projet qui tient la route Pour autant, Mila Kuni et Ashton Kutche naîtront évidemment Oiat, 3 ans, et Dimitri, 15 mois, à l'abri du besoin et les encourageront à poursuivre leurs rêves s'ils ont des projets, des ambitions. Si mes enfants veulent lancer leur propre entreprise, et qu'ils ont un projet qui tient la route, j'investirai dedans, mais ils n'auront pas d'héritage. Donc, avec un peu de chance, ils seront motivés pour obtenir ce qu'ils veulent, a-t-il ajouté. Selon Forbes, la fortune d'Ashton Kutche est estimée à quelques 250 millions de dollars, une somme qui comprend ses revenus, à l'époque de mon oncle Charlie, où il a longtemps été l'acteur, le mieux payé du petit écran, et ses différents cachets au cinéma, mais aussi son patrimoine. Du côté de Mila Kuni, difficile de connaître le montant exact de sa fortune estimée autour des 50 millions de dollars selon différents médias spécialisés. En octobre 2017, l'actrice de 34 ans avait déjà révélé que le couple refusait d'offrir des cadeaux de Noël à ses enfants. Lorsque nous avons fêté Noël l'année dernière, Oiat avait deux ans et c'était trop. Ashton et moi ne lui avons rien donné, tout venait de ses grands-parents. Ils ne savent même plus ce qu'ils attendent, ils attendent juste quelque chose, peu importe ce dont il s'agit. Donc ouais, nous n'allons pas élever des connards. Il y a assez de connards dans le monde, et nous ne voulons pas contribuer à ça, avait-elle lâché à Entertanktonit. Le temps est à donner.